Le lendemain, le premier souci de Peter fut de prendre les mesures de Wendy, John et Michael afin de leur trouver des arbres creux. Si vous vous en souvenez, Crochet avait raillé les garçons d'avoir chacun son arbre, mais cela montrait seulement son ignorance. Car si vous ne correspondez pas au calibre du tronc, il vous est difficile de monter et descendre. Or, il n'y avait pas deux garçons de la même taille. Une fois qu'on s'est casé dans le tronc, on retient son souffle et on descend tout juste à la vitesse convenable. Pour remonter, on doit alternativement respirer et bloquer sa respiration, tout en se hissant par des contorsions. Lorsqu'on maîtrise à fond cette technique et qu'on est capable de l'exécuter sans y penser, rien n'est alors plus gracieux que cette reptation. Mais l'important, c'est de cadrer avec le tronc. C'est pourquoi Peter vous mesure, vous et votre arbre, aussi sérieusement que s'il s'agissait de vous faire un complet vestant. A cette différence près, qu'on ajuste le complet à vos dimensions, tandis qu'ici, c'est à vous de vous ajuster à celle de l'arbre. D'ordinaire, le problème se résout facilement, car on s'habille toujours trop ou pas assez. Mais il se peut que vous ayez des rondeurs mal placées, ou que le seul arbre disponible soit d'un modèle bizarre. Peter doit alors vous faire quelques retouches, après quoi vous cadrez parfaitement. Une fois que l'on cadre, le plus dur est de continuer à le faire, et cet effort peut maintenir toute une famille en pleine forme, comme le découvrit Wendy, avec plaisir. Elle et Michael cadrèrent du premier coup, mais John dut être légèrement modifié. Au bout de quelques jours d'exercice, ils surmontaient et descendraient aussi lestement que des seaux dans un puits. Alors, comme ils se mirent à lémer leur maison souterraine, Wendy, surtout, elle se composait d'une seule vaste pièce, comme devraient l'être toutes les maisons. Sur le plancher, qu'on pouvait creuser à volonté, si l'on avait envie d'aller à la pêche, poussait des champignons trapus qui servaient de siège. Un arbre imaginaire s'efforçait de pousser au milieu, mais chaque matin, on sciait le tronc au ras du sol. À l'heure du thé, il atteignait toujours deux pieds de haut. On posait une porte par-dessus, et l'ensemble devenait une table. Le repas terminé, on le sciait à nouveau, afin d'avoir plus de place pour jouer. Il y avait un énorme foyer, qui se trouvait en n'importe quel endroit, où il vous plaisait d'allumer le feu. Wendy tendit des cordes de fibre en travers, et y mit la lessive à sécher. Pendant le jour, on rabattait le lit contre le mur. On l'ouvrait à 6h30, et il remplissait la chambre à moitié. À l'exception de Michael, tous les garçons y dormaient, allongés comme sardines en boîte. Pour se retourner, il fallait, en vertu d'un règlement très strict, attendre que quelqu'un donne le signal, et tous se retournaient comme un seul homme. Michael aurait bien aimé dormir, mais Wendy voulait un bébé, et il était le plus petit. Et vous savez comment sont les femmes. Et bref, il dormait suspendu dans un panier. En somme, les lieux étaient simples, grossiers, peu différents de ce que les bébés ourson auraient fait d'une tanière souterraine dans les mêmes circonstances. Dans le mur, une niche, pas plus grande qu'une cage d'oiseaux, constituait les appartements privés de clôt la rédameuse. Un léger rideau pouvait l'isoler du reste de la pièce, et Clochette, tatillonne sur ce chapitre, le tirait chaque fois qu'elle se dévêtait. Aucune femme n'eût pu rêver d'un poudoir plus exquis. Le lit, sa couche, comme elle disait, était un authentique reine Mab aux pieds rococos. Et sa courte pointe variait selon les fleurs de la saison. Le miroir, bien connu des fournisseurs des fées, datait du chapoté. Il n'en reste que trois exemplaires à l'heure actuelle. Il n'avait pas une éraflure. La table de toilette réversible provenait de chez Jipender, le fameux ébéniste, et s'assortissait à merveille à la commode du style Prince Charmant VI aux tapis anciens. Quant au chandelier, il n'était là que pour le coup d'œil car la fée éclairait elle-même la pièce. Clochette était extrêmement fière de son alcôve, vanité sans doute inévitable dans son cas. Toutefois, l'ensemble avait un petit air prétentieux comme un nez qui pointe en permanence vers le plafond. Je suppose que Wendy devait trouver son séjour particulièrement enchanteur car sa turbulente famille lui donnait fort d'affaires. Elle n'avait même pas le temps de monter prendre le frais sinon le soir et encore avec une chausette à la main. Elle ne levait pas le nez des casseroles pour ainsi dire et préparait toutes sortes de plats exotiques à base d'ignames de noix de coco, de sapotille et j'en passe. Mais l'on ne savait jamais si l'on allait faire un vrai repas ou se contenter d'un repas pour rire. Tout dépendait de l'humeur du capitaine. Peter pouvait vraiment manger si cela faisait partie du jeu mais il ne savait pas se bourrer pour se bourrer ce qui pourtant est un plaisir favori des enfants l'autre étant d'en parler. Pour lui faire semblant de manger se distinguer si peu de manger vraiment que cela seul le faisait grossir. Certes l'épreuve était gruelle mais vous ne pouviez y échapper à moins de lui prouver que si vous ne mangez pas vous risquiez de flotter dans votre arbre. Wendy attendait que tout le monde soit couché pour ravauder alors disait-elle elle pouvait souffler. Elle leur taillait des nouveaux pantalons ou renforçait les anciens avec des doubles pièces car tous se montraient durs pour les genoux et lorsqu'elle s'asseyait avec sa corbeille pleine de chaussettes ou talons troués elle levait les bras au ciel en soupirant oh mon dieu il y a des jours où l'on envierait les vieilles filles et son visage rayonnait. On se souvient de son petit loup chéri dès qu'il sut que Wendy était dans l'île il la cherchait partout jusqu'à ce qu'il tombe dans le bras l'un de l'autre et désormais il ne la quittait plus. Au fur et à mesure que le temps passait songeait-elle beaucoup aux bien-aimés parents qu'elle avait abandonnés ? Question ardue car il est impossible d'évaluer le temps de l'imaginaire qui se calcule en lune et en soleil innombrables. Wendy je le crains ne s'inquiétait pas trop pour ses pères et mères tant elle était persuadée qu'il gardait la fenêtre ouverte en vue de son retour. Non, ce qui troublait un peu sa bonne conscience c'était de voir que John ne conservait qu'un très vague souvenir des parents. Quant à Michael il était prêt à la considérer comme sa vraie mère. Soucieuse d'accomplir son devoir elle s'efforça donc de graver les jours d'autrefois dans leur mémoire en leur éposant des interrogations écrites du type de celles que l'on pratique dans les écoles. Les autres garçons vivement intéressés par cet exercice insistèrent pour y participer. Ainsi chacun s'essayait autour de la table avec son ardoise écrivait ou se creusaient les méninges pour répondre aux questions de Wendy. Ces questions étaient des plus anodines. Quelle était la couleur des yeux de maman ? Qui était le plus grand papa ou maman ? Maman était-elle blonde ou brune ? Essayez de répondre aux trois questions. A. Rédigez un essai de 40 mots au minimum sur le sujet comment j'ai passé mes dernières vacances ou bien comparer les caractères de papa et de maman à ce sujet au choix ou encore décrivez le rire de maman décrivez le rire de papa décrivez la robe de soirée de maman et décrivez la niche et son locataire. Ces questions portaient sur des sujets on ne peut plus quotidien et quand on ne savait pas y répondre il fallait mettre une croix. C'est fou le nombre de croix que John lui-même dut inscrire. il va de soi que le seul garçon qui répondit à toutes les questions était la plume. Personne autant que lui ne souhaitait être classé le premier mais ses réponses étaient si saugrenues qu'il se retrouvait le plus souvent à la dernière place hélas. Peter se tenait hors du jeu. D'une part il méprisait toutes les mères exception faite pour Wendy. D'autre part il ne savait ni lire ni écrire un traître mot. Enfin il était tellement au-dessus de ses infantillages. Sans doute avez-vous remarqué que les questions étaient posées au passé c'est que Wendy elle-même oubliait un peu. Bien entendu chaque jour apportait son lot d'aventures comme nous le verrons mais pour le moment Peter était fasciné par un nouveau jeu qu'il avait inventé avec le concours de Wendy et qui finirait par le lasser comme les autres. Ce jeu consistait à prétendre qu'il n'arrivait pas d'aventure et à se livrer aux activités que John et Michael avaient pratiquées toute leur vie comme rester assis sur un tabouret envoyer des balles dans l'air se pousser l'un l'autre sortir se promener et rentrer sans guère avoir tué autre chose qu'un grizzly. Peter siègeant olympien sur son tabouret à ne rien faire cela valait le coup d'œil rien ne l'amusait autant que se tenir tranquille il se vantait de ses promenades hygiéniques et pendant plusieurs soleils ce fut pour lui la plus extraordinaire des aventures il obligeait John et Michael à suivre son exemple et les punissait sévèrement s'il ne feignait pas d'être ravi souvent Peter sortait seul à son retour il était impossible de savoir s'il avait eu une aventure ou non il pouvait l'avoir si complètement oublié qu'il n'en soufflait pas un mot et si vous sortiez à ce moment là vous trébuchiez sur le cadavre et vice versa il vous racontait une histoire à non plus finir et vous ne trouviez pas de cadavre il lui arrivait de revenir la tête couverte d'un bandage Wendy le torlotait baignait son front avec de l'eau tiède tandis qu'il l'affolait de récits étourdissants mais elle n'était jamais sûre voyez-vous il y eut toutefois quelques vraies aventures de celle-là elle était sûre car elle y avait pris part et d'autres plus nombreuses encore qui du moins étaient en partie vraies car les autres garçons y avaient participé et les prétendaient entièrement vraies les comptes et toutes exigeraient un volume de la taille d'un dictionnaire anglais-latin latin-anglais l'idéal serait de prendre une aventure type capable de vous donner une idée de tout ce qui pouvait arriver en moyenne dans l'île en une heure de temps mais laquelle choisir ? allons-nous prendre le maquis avec les peaux rouges au ravin de la plume ? cet épisode sanguinaire illustre particulièrement bien une des spécialités de Peter qui consiste à changer de camp au bon milieu de la bataille au ravin de la plume alors que la victoire penchait tantôt pour l'un tantôt pour l'autre quand Peter s'écria aujourd'hui je suis peau rouge et toi la guigne peau rouge répondit la guigne et toi bonzig et bonzig te dire peau rouge et vous les jumeaux et ainsi de suite tous étaient peau rouge le combat aurait tourné court si les vrais peaux rouges séduits par les méthodes de Peter n'avaient décidé entre eux d'être cette fois les enfants perdus et la lutte reprit plus acharnée que jamais le dénouement extraordinaire de cette aventure fut que mais nous n'avons pas encore décidé si c'est celle que nous allons raconter peut-être voudrait-il mieux narrer l'attaque nocturne de la maison souterraine par les peaux rouges au cours de laquelle plusieurs d'entre eux restèrent coincés dans les troncs d'arbres si bien qu'il fallut les en extraire comme des bouchons nous pourrions aussi vous dire comment Peter sauva la vie de l'estigré dans la lagune aux sirènes et en fit son allié à moins que nous contyons l'épisode du gâteau des pirates qu'on trouvait caché tantôt de ci tantôt de là mais chaque fois Wendell arrachait des mains de ses enfants tandis qu'à la fin il perdit toute saveur et devint dur et rassis comme put le constater Crochet lui-même quand il se rencontra de nuit avec ce projectile et si nous vous parlions des oiseaux amis de Peter en particulier de l'oiseau imaginaire qui bâtit son nid sur une branche surplombant la lagune le nid tomba dans l'eau avec l'oiseau couvrant ses oeufs et Peter ordonna qu'on le laisse tranquille c'est une belle histoire et la fin montre de quelle reconnaissance est capable un oiseau mais si nous la racontons nous devons raconter toute l'histoire de la lagune ce qui revient à compter deux histoires au lieu d'une il y aurait aussi l'histoire plus courte et non moins passionnante de la grande feuille sur laquelle Clochette et quelques petites fées des rues avaient trouvé Wendy endormie elles essayèrent de la pousser loin de l'île heureusement la feuille s'éda Wendy se réveilla et croyant que c'était l'heure du bas regagna le rivage à la nage et le défi que l'on sapitère au lion voilà qui vous ferait frissonner il traça un cercle sur le sol et défia les lions de le traverser il attendit pendant des heures avec les garçons autour de lui et Wendy retenant son souffle perché à la fourche d'un arbre enfin aucun des lions ne releva le camp laquelle de ces aventures allons-nous choisir ? le mieux est de tirer au sort j'ai tiré et la lagune aux sirènes a gagné sans doute certains regretteront que ce ne soit pas le ravin de la plume ou le gâteau des pirates ou la feuille de Clochette bien sûr je pourrais toujours recommencer et faire mieux au troisième coup pourtant il vaut peut-être mieux s'en tenir à la lagune et la lagune